Et bienvenue sur TV7 pour cette édition spéciale avec le nouveau maire de Bordeaux, Nicolas Florian, qui est avec nous pour un peu moins d'une heure, avec lequel nous allons faire mieux connaissance et parler bien évidemment des grands dossiers qu'il a l'intention de traiter prioritairement dans les mois qui viennent. Et puis avec moi également sur ce plateau, Jefferson Desport, de Sud-Ouest, et Xavier Sauta, de Sud-Ouest également. Retour donc sur la journée d'hier, 7 mars, date de naissance de Jacques Chabon d'Allemagne, c'est tout un symbole que vous avez, vous également, évoqué. Alors vite, comment vous avez vécu cette journée ? Après on parle des dossiers, mais d'abord le côté un peu émotion de se retrouver comme ça, officiellement maire de Bordeaux. Alors bonjour, c'était une journée particulière qui, j'allais dire, était la fin d'une séquence où il y a eu une première émotion, c'est le 13 février, quand Alain Juppé me propose de prendre la suite. Et donc hier, 7 mars, où ça se traduit par quelque chose de plus solennel, qui est la confiance que mes collègues m'ont manifestée. Et l'émotion, la fierté, mais voilà, un moment important dans ma vie d'homme, dans ma vie publique, car là j'étais véritablement dans l'incarnation de la fonction de maire. Et moi ce qui m'a le plus touché, je le cache pas, c'est de voir les sourires de mes collègues, et une ambiance plutôt conviviale, et de gens qui sont prêts à s'engager avec moi. Ils m'ont manifesté quant à l'unanimité, ils ont dit qu'Alain Juppé faisait un bon choix, en me confiant les clés de la maison. Et ça s'est vu sur leur visage, et c'est ce qui m'a touché, comme dans le public, les nombreuses personnes qui étaient là. — Se retrouver à ce poste-là, vous y pensiez tous les jours en vous rasant ? — Non, du tout. Du tout. Je ne cache pas que je m'intéressais à ce que pouvait être un jour, ou pourrait être un jour, une fonction de maire. Mais bon, voilà, c'est un événement un petit peu inattendu, précipité, tant pour Alain Juppé que pour moi, et pour la ville, et ceux qui font la ville. — Alors il y a aussi les Bordelaises et les Bordelais qui ont été accueillis dans la cour de l'hôtel de ville ce jeudi soir. — C'est la seconde séquence. — Un moment émouvant. Alors justement, nous, pendant ce temps à TV7, le jour de votre élection, nous sommes allés en ville pour demander justement aux Bordelaises et aux Bordelais s'ils connaissaient le nom du nouveau maire de Bordeaux. Regardez, écoutez. — Il s'appelle Nicolas. Son nom de famille, je n'en sais rien. — Je ne sais pas non plus. — Vous savez pas quel est le maire de Bordeaux aujourd'hui ? — Non, non, je ne sais pas du tout. — On ne nous l'a pas bien présenté. — Pas encore. — On n'a pas encore fait le day de M. Juppé. Du coup, on ne s'intéresse pas aux suivants. — Vous savez qui est le nouveau maire de Bordeaux aujourd'hui ? — Pas du tout. Ça ne m'intéresse pas des races. — Non, je l'ai appris ce matin, mais c'est quelqu'un de son équipe. C'était son conseiller aux finances, je crois. — C'est ça, oui. — Je n'ai pas trop d'avis sur la question, je vous avoue. — Juppé était un type très bien. Lui, je ne le connais pas, alors je ne sais pas ce qu'il s'en va faire. — M. Florian a dû avoir déjà quelques leçons, entre guillemets, auprès de M. Juppé. Donc s'il continue sur la même lancée, pourquoi pas ? — Je ne le connais absolument pas. — Vous ne savez pas qui est le nouveau maire de Bordeaux ? Il a été élu il y a une heure. — J'en ai entendu parler, mais c'est une personne que je ne connais absolument pas. — Au fond, Nicolas Florian, ce n'est pas un cadeau que vous avez fait Alain Juppé. On est à un an de l'élection municipale, il vous reste un an. On le voit, les Bordeliers ne vous ont pas tout à fait identifiés. Vous allez faire quoi ? Du Juppé sans Juppé ? — Alors déjà, un cadeau ou pas un cadeau, c'est d'abord une fierté pour moi. Parce que succéder à Alain Juppé, à sa demande, ce n'est pas neutre. Un an, c'est court et long à la fois. Et par rapport aux circonstances, je trouve que c'est peut-être le meilleur scénario, d'autant qu'Alain Juppé avait précisé qu'au fait, il avait pris sa décision et qu'il ne souhaitait pas se représenter en 2020. Et où là, effectivement, ça aurait peut-être été compliqué d'assurer une transmission. Donc là, j'ai un an pour incarner la fonction, ce que j'ai commencé à faire, je pense. — Et vous faire connaître, surtout. — Et me faire connaître. Moi, j'ai vu en trois semaines l'évolution des regards des Bordelaises et des Bordelais sur moi. D'abord, se poser la question de savoir qui c'est ce type qui succède à Juppé. Alors Florian, les gens ont un peu entendu le nom, quand même, les gens aux finances. Bon. Et là, il découvre un visage. Et puis, c'est frappé aussi au coin de l'humilité. On passe après quelqu'un qui fait le journal de 20 heures. — Est-ce que, justement, sur le côté médiatique, vous avez senti avoir franchi un cas ? Parce que lorsqu'Emmanuel Macron est venu à Bordeaux la semaine dernière, les médias se sont aussi intéressés à vous. On vous a vu dans des forêts de micros, des forêts de caméras. C'est un peu nouveau pour vous ? Est-ce que ça, vous avez senti la tension médiatique prendre un peu plus ? — Évolué. Évolué. — Évolué. L'attention médiatique et puis le regard des Bordelaises et des Bordelais quand je me balade en ville. Moi, j'ai profité... On a eu trois semaines entre l'annonce d'Alain Juppé et le conseil municipal. La première semaine pour constituer une équipe. Vous êtes au courant. La seconde semaine pour regarder les dossiers prioritaires avec Alain Juppé lui-même. Et les derniers jours pour déambuler en ville en étant celui qui n'est pas encore maire, mais qui a vocation à le devenir et qui est un Bordelais. Et c'est là, à cette occasion, que j'ai vu que la perception des gens a évolué, pour ceux qui me connaissaient, ceux qui me découvraient, et qui s'adressent maintenant aux futurs maires. — Nicolas, on sait très souvent que les Bordelais aiment bien justement avoir à la tête de leur ville une personne d'ampleur ou d'envergure nationale. Est-ce que pour vous, vous ne vous semblez pas que ça soit peut-être un obstacle ou un problème entre guillemets, ce manque peut-être de visibilité ? — En tout cas, ce n'est pas le message que m'ont adressé toutes celles et tous ceux que j'ai rencontrés. Et je crois que là aussi, il y a une évolution de la perception de la chose publique. Et d'ailleurs, les gilets jaunes, enfin, ce qu'on appelle les gilets jaunes, parce que je rappelle toujours qu'il y a des hommes et des femmes derrière, sont une forme de traduction où on ne peut pas s'inscrire dans un mandat sans, à un moment ou à un autre, aller de nouveau rechercher une approbation, une consultation des gens. Donc on recherche de la proximité et du local. Il y a la loi sur le non-cumul des mandats. C'est le sens de l'histoire, où aujourd'hui, on a bien remarqué qu'il y avait ceux qui avaient vocation à s'occuper d'une collectivité locale et ceux qui sont sur des destinées nationales. Moi, je revendique mon ancrage local. Je m'intéresse à la chose publique, mais je revendique mon ancrage local. Et je pense qu'il y a une attente aussi. Donc Nicolas Florian, votre politique à Bordeaux, on va y venir, on va rentrer dans les dossiers de fonds qui vous attendent, et ils sont nombreux, avec Xavier Sotin notamment. Mais c'est ça, l'idée, c'est un Bordelais aux commandes de Bordeaux. Bien sûr. Justement, Nicolas Florian. En plus, j'ai un mentor qui a su me donner des horizons, une direction, des conseils. Mais là, il y a tout à réécrire, maintenant. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Oui, c'est vrai. Justement, vous parlez de votre mentor qui a incarné une certaine idée de l'autorité. Vous, on vous présente comme un gentil. L'opposition comprise, hier, est très bienveillante à votre égard. Ils ne disent pas gentil, ils disent courtois. Courtois. Est-ce que vous n'êtes pas trop gentil ? Parce que la politique, c'est quand même un sport de combat. Jair, c'est une question de période. Dans l'action même de la fonction, je revendique, jair, cette bienveillance que je peux avoir par rapport aux êtres humains. Après, il y aura la séquence électorale, peut-être que là, je serai un peu moins gentil. Si, toutefois, on cherche à me faire sortir de ma personnalité première, je m'adapterai. Encore une fois, on va bien sûr aborder le dossier. Mais justement, par rapport à cet aspect-là, est-ce que ça a été compliqué pour vous en interne, cette séquence ? On dit beaucoup que tout le monde était unanime autour de votre nom. Bon, est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes ou certaines volontés qui se sont affichées à ce moment-là ? Ça a été difficile en interne à gérer ce moment ? Ça a été votre baptême du feu, au fond, parce qu'il a fallu arbitrer. Il a fallu arbitrer. Moi, je n'ai pas senti de difficulté s'agissant de mon leadership. Parce que j'avais cette force, mais qui m'a commencé... Parce que surtout, Alain Juppé a dit que c'était vous. Oui, oui, oui. Mais enfin, en précisant bien que ce n'était pas le fait monarchique. Non, mais une fois que Juppé dit que ce sera Nishoïla Florian, je pense qu'au tour, même si ça a un peu tiré... Non, après, c'est humain et la situation politique a changé. Il a fallu que je gère, mais non pas des ambitions personnelles, parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais des gens qui veulent aussi se positionner et être en capacité de faire des choses, de produire des actes. Donc c'est ça. Et c'est l'équilibre entre les personnalités des uns et des autres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça m'a amené derrière, moi, à fixer les quatre défis que je souhaite relever. Et en fléchant, j'allais dire, les capacités, l'énergie de chacun sur ces défis. Précisément, ces quatre défis, Nicolas Florian, il y en a quatre. Le premier, c'est le défi démocratique. Vous évoquiez la question des gilets jaunes. Et vous avez mis une proposition sur la table. Une maison de la parole et du débat. Qu'est-ce que c'est que ce machin, pour citer le général de Gaulle ? C'est bien de citer le général de Gaulle. C'est quelque chose de très simple. Moi, la première fois, on a rencontré des représentants des gilets jaunes avec Alain Juppé. C'était au mois de novembre. Parmi leurs demandes, c'était qu'on leur offre des lieux de réunion et de débat public. J'ai entendu ce message. J'ai entendu l'expression qui est à l'heure de dire qu'on veut être plus dans la co-construction, dans l'échange. Donc moi, je vais créer sur Bordeaux un lieu, on va voir où, qui soit une sorte d'agora public. Qui va le diriger ? Comment vous imaginez ça ? On se rencontre une fois par semaine ? On a déjà des instances de concertation, mais qui s'adressent à des groupes constitués, avec des gens qui sont identifiés de différents collèges. C'est le C2D, ça a été le CODES à Bordeaux. Là, il faut faire autre chose. Mais pas que les gilets jaunes peuvent y aller, parce que pour l'instant, ils refusent aussi l'histoire de la représentation. Je ne m'adresse pas qu'aux les gilets jaunes dans cette affaire. Je m'adresse à l'ensemble des Bordelaises et des Bordelais en leur disant, je vais donner un lieu qui soit dédié au débat, à la parole publique, ou derrière, je sois après en mesure d'en capter les attentes qui peuvent se traduire par des actes municipaux. Mais au fond, c'est prolonger le grand débat qui a initié Emmanuel Macron. Bien sûr, c'est tout à fait ça. Le président de la République avait raison dans ce grand débat. Il faut le prolonger à l'échelle locale, sur des sujets, j'allais dire, municipaux, mais aussi laisser un espace d'expression et de liberté, et que les gens puissent s'exprimer. Nos concitoyens aiment la politique. Ils aiment débattre. C'est le repas du dimanche en famille, c'est tous les échanges au café du coin. On aime parler de politique, on aime parler de son avenir. Mais moi, je veux identifier un lieu qui soit symbolique, où ça se matérialise physiquement, avec des gens qui prennent la parole. C'est-à-dire que sur le front du social, vous allez vous investir, c'est un des quatre piliers. Mais au-delà, vous dites quoi ? Parce que c'est un des reproches qui a été fait, notamment par l'opposition, Alain Juppé, sur le bilan social. Reproche. Vous savez, moi, je pense que les élus de l'opposition étaient aussi dans une posture vis-à-vis d'Alain Juppé. Et Alain Juppé, c'est celui qui a été premier ministre, ministre, qui était candidat à l'élection primaire pour devenir président de la République. Donc ils étaient aussi dans un échange et une posture d'un débat national, plus politique. Parce que quand on regarde les faits locaux, je pense qu'au niveau de l'action sociale, dans son sens large, il y a beaucoup qui a été fait. Moi, je parle plutôt d'une nouvelle appréhension de la relation humaine, de la relation humaine, que les gens soient associés plus en amont et pas qu'ils soient... Vous savez, comment vivre à Bordeaux ? Ça va être une des clés de votre démarche ? Bien sûr. Bien sûr. Moi, je suis pour la co-construction. Ça a été un premier, d'ailleurs, geste d'Alain Juppé de mettre en place le budget participatif, où on dit à nos concitoyens, proposez-nous des projets. On a bloqué 2,5 millions d'euros pour les financer. Proposez-nous des sujets. Et on fera voter vos concitoyens, nos concitoyens, pour savoir quels sont ceux qui sont prioritaires. Vous allez aller plus loin sur ce plan-là, sur le budget participatif ? Oui. Ou d'autres choses. Comme je le disais initialement, moi, je ne crois plus qu'on puisse vivre avec deux bornes, celle de l'élection et celle du fin du mandat. Ou au moment de l'élection, on présente un projet. C'est normal. C'est la démocratie locale. Et je le ferai le moment venu. Moi, je n'ai qu'un norme. Là, je n'ai qu'un norme. Enfin, moi, je me projette dans la durée. Je serai candidat en 2020. Et je pense que je serai réélu en 2020. En tout cas, je vais me donner les conditions. On verra sur le dossier politique tout à l'heure. Je pense qu'entre ces deux bornes, début de l'élection, fin du mandat, il faut trouver des espaces d'échange, de collaboration et de co-construction. – Là, vous avez une volonté réelle. Mais Alain Juppé, à plusieurs reprises, lorsqu'on l'interrogeait justement sur la façon dont pouvaient être impliqués les Bordelaises et les Bordelaises, mettait systématiquement en avant que les conseils de quartier existent. Il faut que les gens viennent. Et il regrettait justement le fait qu'il y avait ces espaces déjà de débats, de présentations de projets et qui a finalement attiré pas grand monde. Pourquoi cette maison du débat pourrait faire mieux ? – En tout cas, j'espère que ça peut faire mieux. C'est vrai que c'est le paradoxe de la situation où on a une attente de pouvoir s'exprimer, de pouvoir participer au choix. Et les instances qui sont mises en place ne sont pas toujours les plus fréquentées. C'est pour ça que moi, je veux un lieu où il n'y a pas d'ordre du jour. Parce que la concertation telle qu'on l'organise institutionnellement, mais dans toutes les villes. Bordeaux a été précurseur. Alain Juppé, ça a été le premier à mettre les commissions permanentes. Bon. Mais parce qu'il y a un ordre du jour. On consulte les gens sur un sujet en particulier. Là, je veux inverser les choses, au moins dans une partie de cette maison de la parole. C'est d'écouter, avant même de soumettre, d'écouter. – Vous y serez, vous, à ce moment-là ? – Peut-être pas à chaque fois. – Peut-être pas à chaque fois. Puis il y aura peut-être des fois où il n'y aura pas du tout d'élus. Et que la parole soit qu'échangée entre les concitoyens. – Là, on le voit sur la démocratie participative. On va dire qu'il y a une autre conséquence des Gilets jaunes. Aujourd'hui, c'est un centre-ville sinistré tous les samedis. Des commerces en souffrance. Qu'est-ce qu'on fait ? On a vu que les commerçants, Denis Mollat en tête, ont demandé la suppression du week-end sans voiture. Comment répond-on aux attentes aujourd'hui des commerçants ? Et cette question du sans voiture, c'est votre premier nom quand même ? – Non, enfin, c'est un nom mesuré. S'agissant de la journée sans voiture. Alors d'ailleurs, ce n'est pas ce week-end qui est concerné, c'est plus tard. Moi, je veux dissocier la réponse qui relèverait d'un problème conjoncturel, on y est, d'une réponse structurelle. Sur la réponse structurelle, moi, je ne remettrai pas en cause le dimanche sans voiture à Bordeaux. S'agissant de la réponse conjoncturelle, la réponse que je fais à Denis Mollat et puis tous ceux qui me sollicitent là-dessus, et Marie-Belle Bernard, mon adjointe au commerce, est en première ligne là-dessus, c'est de dire comment on peut mieux assurer l'accessibilité, notamment au parking en ouvrage, pour que celles qui souhaitent venir rendre visite aux commerçants puissent le faire. Je proposerai aussi, d'ailleurs, de pouvoir ouvrir, dès lors que l'espace est disponible, des sites de stationnement où les gens pourraient venir. Je pense notamment à la place des Quinconces, qui est quand même la plus grande place d'Europe, où on peut organiser du stationnement et que les gens puissent venir stationner. Mais j'ai aussi la petite musique d'autres commerçants, peut-être pas nécessairement les mêmes, qui me disent qu'au moment de la journée sans voiture, c'est là où on a le plus de monde. Parce que ce n'est pas la même clientèle. Il y a des gens qui peuvent déambuler, qui se sentent en sécurité sur l'espace public. Donc il faut que je mesure ces deux sujets. On a quelques jours pour le faire. Trouver des solutions qui permettent l'accessibilité en ville et sur le lieu de stationnement, et ouvrir des espaces pour le stationnement en plein air. S'agissant de ce qu'on peut faire pour les commerçants, d'abord rappeler, je l'ai dit hier, moi, sans prétention, mais je lance un message aux Gilets jaunes et à tous ces hommes, toutes ces femmes qui défilent de samedi. Attention à ce que la souffrance qu'ils expriment ne provoque pas une nouvelle souffrance. Parce que quand on parle de commerce, c'est pas... – Après ce samedi, Nicolas Faurian, on est à l'acte 16. – Vous savez, moi, je suis un optimisme de nature et je ne lâcherai jamais la volonté là-dessus, quitte à faire de la pédagogie et leur dire, attention, vous allez mettre en souffrance, vous avez déjà mis en souffrance. Parce que quand on parle de commerce, c'est pas incarné, mais il y a des hommes et des femmes là aussi derrière. – Des employés, des salaires. – Des employés, il va y avoir des licenciements. Parmi ceux qui sont concernés, il y a sûrement certains qui ont pu être Gilets jaunes à un moment ou à un autre, ou qui pourraient l'être. Et moi, ce que je leur propose, c'est de trouver des solutions où ils peuvent se rassembler, qu'ils soient visibles, s'exprimer, sans pénaliser le centre-ville. – Un mot sur ça, Nicolas Faurian. Quand le Premier ministre est venu à Bordeaux, il a annoncé une aide pour les villes les plus touchées, les 3 millions d'euros, pratiquement 10% pour Bordeaux. Est-ce que vous avez commencé à toucher cet argent autour de 300 000 euros pour faire des opérations de communication notamment ? – Ça va vite arriver. Je vois le préfet dans quelques jours pour ça. En parallèle, la région, lundi, a voté un dispositif de 2 millions d'euros. Bordeaux Métropole l'a fait aussi. – Donc là, c'est une enveloppe de combien qui va arriver pour Bordeaux ? – Je ne peux pas le mesurer, parce que la région, c'est 2 millions. Mais à l'échelle de la région, ce n'est pas que Bordeaux. 700 000, c'est l'agglomération. Ce qui va être important, c'est plutôt les critères qui ont été établis pour être éligibles à cette aide. – Et quand est-ce qu'ils vont l'apercevoir ? – C'est là où le volontarisme que je souhaite déployer aura tout son sens. Moi, je vais faire le pied de grue de l'État, la région. – Concrètement, cet argent, il sert à quoi ? C'est pour des opérations de communication ou c'est de l'indemnisation ? – L'indemnisation, du soutien de trésorerie et puis de l'aide à la créativité et à l'innovation. – Vous avez déjà des demandes de commerçants sur votre bureau ? – Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis par ailleurs, des demandes aussi sur les critères qui permettront d'être éligibles. Est-ce que c'est X % de perte de chiffre d'affaires ? Est-ce que c'est un zonage bien déterminé ? On a déjà des clés. – Il y a de l'argent qui arrive. – Il y a de l'argent qui arrive. – Par ailleurs, excusez-moi, je suis prêt à prolonger l'exonération notamment d'un certain nombre de taxes, de terrasses, de façades, d'enseignes pour les commerçants dans cette période. – Alors les Gilets jaunes évoquent le RIC. Vous, vous évoquez les consultations d'initiatives citoyennes pour justement ce défi démocratique. Concrètement, comment ça peut se passer ? Est-ce que ça peut être mis en place rapidement ? Sur quel type de dossier ? – Mais il existe déjà un dispositif qui date de la loi vaillante de 2002 où on peut soumettre, référendum local, à l'approbation ou la désapprobation de la population, tel ou tel sujet. Donc ça, moi, je vais l'amplifier. Je ne sais pas si d'ici la fin de l'année, sur la fin de ce mandat, il y aura un sujet sur lequel je serai en attente d'avoir une approbation ou une désapprobation de la population. Il y en aura peut-être, on verra. Mais sur la durée, j'utiliserai, après 2020, cet outil pour susciter... Parce que, vous savez, on dit, oui, le maire, il est réélu avec un programme, donc les gens ont voté pour un programme. Enfin, chacun y puise ce dont il est le plus intéressé dans un programme. Et on n'est pas toujours au fait de la mémoire du programme entier en début d'élection et qui doit être appliqué pendant le mandat. Donc moi, je mettrai au débat public, au référendum local, à la consultation locale, un certain nombre de sujets. Et à l'inverse, et c'est aussi pour ça que je parle de co-construction, il faut qu'on fixe un périmètre de sujets qui sont portés par la population, qui sont portés par la population. Alors, est-ce que c'est le droit à pétition ? Combien ? Est-ce que c'est une expression, j'allais dire, visible, qui, en fait, nous saisisse d'un sujet qui les importe et qu'on soumettrait à la consultation de l'ensemble des concitoyens ? Mais il faut que ce soit des sujets majeurs. Parce qu'aujourd'hui, on est très performant sur la démocratie de proximité quand il s'agit de changer un sens de circulation, d'établir un tracé. Et par ailleurs, il y a tout ce qui relève du rôle réglementaire, c'est les enquêtes publiques. Bon, donc ça, ça existe. Là, il s'agirait de sujets de portée municipale qui pourraient être proposés par les acteurs de la vie municipale et qui seraient soumis à l'ensemble des Bordelaises et des Bordelais. Parmi les défis que vous avez dressés hier, les deux suivants sont le social et l'environnement. Ce n'est pas exactement les marqueurs des Républicains, votre famille politique. Mais détrompez-vous. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais les Républicains, c'est le plus de gaullistes. Moi, je suis un gaulliste. Et j'allais dire la troisième voie, la participation. Général de Gaulle, c'est le droit de vote des femmes. C'est la Sécu. Bon, c'est des grands projets, c'est l'industrialisation. Bon, moi, je me reconnais en ça. C'est mes convictions profondes. Le social, il n'appartient pas à une étiquette. Et on a la chance, quand on est acteur local, d'avoir des leviers et une boîte à outils là-dessus. Et s'il y a déjà beaucoup de dispositifs qui existent sur la politique de la ville, sur la précarité, il faut aussi les amplifier, peut-être les accélérer. On est dans une situation économique et sociale qui n'est pas évidente. Qui n'est pas évidente, même si les signaux macroéconomiques démontrent qu'il y a peut-être un classement du chômage. Mais enfin, la réalité quotidienne, c'est qu'il y a des gens qui souffrent. Le logement est cher. L'énergie, ça coûte cher. Les transports, c'est compliqué. Bon, donc on doit pouvoir... On peut quasiment dresser les dossiers qui vous attendent, là. Oui, bien sûr. Tout cet éventail-là. C'est aussi l'intérêt d'avoir un élu qui est là depuis quelques années et qui soit les pieds sur terre dans sa commune et qui ne regarde pas ça avec une trop grande hauteur ou une trop grande distance. Moi, je connais les sujets. Et par ailleurs, Alain Juppé, c'est dans son action et dans son horizon qu'il nous donne, les a identifiés. Et il y a déjà des initiatives qui ont été prises. Aujourd'hui, justement, à Bordeaux, on n'est pas en train d'avoir le revers de la médaille de ce développement. Vous parlez d'encadrer ce développement. Comment on fait ? Parce qu'aujourd'hui, le logement est cher. Les familles monoparentales, les couples, classes moyennes ont du mal à se loger. Comment on joue ? C'est quoi votre levier aujourd'hui, Nicolas Florian ? Il n'y en a pas qu'un. Et puis, les sujets se chevauchent ou peuvent se confronter. Sur le logement, moi, je reprends à mon compte l'idée qu'en améliorant l'offre, on répond à la demande. Donc, il ne faut pas cesser la production. Et ça sera un des moyens... Il faut continuer de construire. Il faut continuer de construire. Et c'est un des moyens de réduire le prix du logement. Vous avez les moyens d'assumer un influx de population ? Parce qu'on construit, on construit, mais est-ce que les routes suivent ? Est-ce que les services publics suivent ? Vous connaissez cette équation par cœur ? Oui. Elle est quasiment impossible à résoudre ? Non, elle n'est pas impossible. Sur la durée, on y arrive. Mais ça doit être... Et c'est pour ça que je parle d'encadrement calibré, pour que tous les nouveaux arrivants ne puissent pas se retrouver dans une situation où ça prive les résidents d'un certain nombre d'actions et de politiques publiques. Et que quand on arrive, on se retrouve avec une ville qui soit en capacité d'accueillir... On est dans des écoles. On a déployé... Alain Juppé a déployé un grand programme de construction et développement des écoles dans une crèche et d'équipement de public. Donc, quand je parle d'encadrement, c'est de bien équilibrer les choses. Ça, c'est la première orientation. Et on a des outils pour ça. On parle de foncier, parce que souvent, le prix du logement est indexé sur le prix du foncier. C'est un sujet clé, le foncier. C'est un sujet clé. Il n'y a pas d'établissement public foncier sur la métropole, au niveau de la région. Il y en a un régional. Vous auriez été favorable à ce qu'il y en ait un sur la métropole ? Il a été question à un moment d'un établissement public foncier local. Je pense que ça aurait été trop restreint. Et d'ailleurs, aujourd'hui, et c'est aussi un des messages des quelques semaines que nous traversons, il faut arrêter de donner l'impression d'avoir une métropole qui absorbe plus qu'elle ne partage. Et le message d'un simple établissement foncier à l'échelle de l'agglo n'aurait pas été pertinent. Donc moi, je préfère quelque chose à l'échelle régionale. Ça a été le choix qui a été fait par l'Ajupé quand il était président de Bordeaux Métropole. Il faut maintenant doter cet établissement des moyens nécessaires et qu'on fasse de la réserve foncière et que les acteurs publics soient en capacité de faire de la réserve foncière pour mettre au pot, excusez-moi l'expression, des terrains pour la construction. S'agissant de la construction en elle-même, il y a trois orientations. L'accès au logement social. On ne peut pas faire que du logement social parce qu'économiquement, les opérations ne seraient pas équilibrées. Et par ailleurs, les partenaires sociaux, enfin les bailleurs sociaux ne seraient pas en capacité de le faire. Donc pour équilibrer leurs opérations, il faut de l'accès libre. Mais il faut aussi de l'accession accessible à la propriété et du logement accessible. Donc c'est de savoir quelle est la répartition entre ce qui relève du logement social. On est plutôt aujourd'hui sur une production à 30-35% sur les opérations. Est-ce qu'il faut le remonter ? Et un volet d'accession sociale qui se situe entre les deux. Et sur le marché libre, c'est 30-35%. Il faut bien équilibrer les choses. Par ailleurs, et même si ça peut paraître anecdotique, il faut aussi qu'on repense peut-être les conditions d'accueil du visiteur. Je ne veux pas citer une plateforme particulière. Mais bon, le fait qu'on soit classé in-exco, c'est beaucoup de touristes. Il ne faut pas qu'on se retrouve avec des professionnels de l'accueil saisonnier qui excluent du centre-ville. Un centre-ville-musée. Donc ça, on a pris déjà des dispositions. Concernant le logement principal, ce n'est pas plus de 128 T. Et pour tous ceux qui en font leur métier, c'est qu'ils puissent justifier à chaque fois qu'il y a un logement sur du temporaire, qu'ils puissent justifier d'un logement sur le marché libre. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Peut-être, il faut qu'on fasse un bilan là-dessus. – Nicolas Florian, il y a aussi quand même un élément important. Lorsqu'on construit le logement, ce sont les promoteurs immobiliers. On sait qu'Alain Juppé s'était rapproché d'eux. Il leur avait demandé justement de la modération en matière du prix au mètre carré. – Il avait été difficilement entendu. – Oui, c'est une très sortie. – Est-ce que vous, vous avez l'intention de frapper du poing sur la table ? Quels sont-ils là par rapport à cette question centrale de la promotion immobilière aussi au-delà du foncier ? Quels sont vos moyens d'action ? Est-ce que vous comptez agir déjà d'abord ? – Il faut, et c'est le travail aussi que déploie la fabrique, sous l'impulsion de Jacques Mangon, que ce soit une action collective à l'échelle de l'agglomération. Bordeaux, c'est le cœur, Bordeaux, c'est le poumon, mais ce n'est pas la seule identité de l'agglomération. Déjà, il faut qu'on repense aussi notre logique, qui date maintenant de quelques années, sur le choix de l'identification ou le laisser aller sur l'étalement. C'est un choix stratégique. Ça, c'est le premier point. Je remarque quand même que parmi les attentes de nos concitoyens, ceux qui vivent en périphérie, c'est que les temps de déplacement se sont augmentés mécaniquement. Donc tous ceux qui avaient fait le choix volontaire ou pas de s'excentrer, est-ce qu'on est capable de leur proposer de revenir ? Et dans quelles conditions financières ils peuvent revenir pour éviter des déplacements qui sont trop excentrés ? Mais s'agissant des prix de sortie, je pense qu'on peut maintenir l'objectif qui était le nôtre, celui de Bordeaux-Métropole, que sur certaines zones, on encadre le prix de sortie. Mais ça nécessite, et j'en reviens à la question de base, sur le prix du foncier, que ça se fasse sur des zones où on maîtrise nous-mêmes, nous, puissance publique, des zones d'aménagement, le foncier, et quelque part qu'on le mette au pot de l'équilibre économique. – L'école à Florian, il y a quand même aussi un élément important et central. Vous l'avez évoqué à l'occasion de votre discours après votre élection. Il vous a dit qu'il va falloir qu'on pense sérieusement à réfléchir à la place de la voiture en ville. Et vous dites également qu'il va falloir repenser nos modes de vie. Ce sera un impératif, cette fois dans le cadre de la cohésion climatique. Donc ça, c'est tout ce changement-là qu'il va falloir... Il va y avoir des moments difficiles pour les Bordelais, à votre avis ? – Le but, ce n'est pas de contraindre, c'est de faire de la panélogie et puis se donner les moyens. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a pris conscience que c'est plus qu'un défi. C'est l'impérative nécessité de participer à ce qui pourrait être un ralentissement du réchauffement climatique. Il faut changer nos habitudes de vie. Et ça, la puissance publique, à l'échelle d'une ville, je pense qu'on peut faire des choses modestes, mais des choses. – Un péage urbain, par exemple ? – Non, mais moi, je ne concentre pas ma réflexion. Non, je ne suis pas là pour taxer plus les gens. Je crois que là aussi, la pression fiscale, toutes les sollicitations financières qu'on impose à nos concitoyens, ils sont maintenant... J'ai l'overdose, elle est là. Donc ce n'est pas la solution. Moi, quand je dis et que je pose la question, quelle est la place de la voiture en centre-ville, ce n'est pas dans mon esprit pour dire qu'il n'en faut plus. Parce qu'on a des gens qui sont obligés d'utiliser leur voiture. Non, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire pour améliorer le transport en commun ? Premier point. Quelles sont les alternatives et l'alternative avec des déplacements d'eau ? Quelle est la place du vélo, du piéton ? Aujourd'hui, c'est compliqué de faire cohabiter plusieurs usages sur certains de nos artères. – Est-ce qu'on parle d'un métro ? Est-ce qu'on parle d'un nouveau tramway ? Parce que vous avez un an devant vous, vous n'allez pas tout révolutionner. – Mais je vais dresser des intentions et des pistes de réflexion. Laissez-moi juste finir sur le défi climatique. L'enjeu, il est global. C'est le traitement des déchets. Est-ce qu'on est capable d'améliorer le tri et le traitement des déchets ? Moi, je vais regarder de très près quelle est notre politique d'achat avec le plastique pour nos écoles, pour nos usages de fonctionnement interne de la ville. Comment on travaille là-dessus ? Bon, qu'est-ce qu'on fait pour préserver nos ressources naturelles ? Je pense notamment à l'eau potable. Est-ce qu'on ne va pas plus loin dans la récupération des... Donc, vous voyez, c'est des petits actes. Mais on parle toujours des îlots de chaleur. Mais moi, je veux être celui qui fait des îlots de fraîcheur, très concrètement. Qu'est-ce qu'on revégétalise ? Comment on organise nos prescriptions en termes de logement pour éviter les évations thermiques, certes, mais aussi se protéger de la chaleur extérieure ? S'agissant des transports en commun, moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, on a un modèle, mais qui est français, où sur les 28 communes et la périphérie, on est en étoile. C'est-à-dire qu'on rentre au centre-ville pour repartir sur une ville différente. Moi, je vais militer. Et j'y mettrai toute mon énergie pour qu'on s'intéresse aussi à la relation périphérique entre les lieux de vie, entre boulevards et rocades. Et ce qui est capable aujourd'hui de proposer la région... Ça veut dire quoi ? Parce qu'on a entendu une expression qui dit requalifier les boulevards. C'est encore différent. Je pense que pour le commun des mortels, ça ne veut pas dire grand-chose. Requalifier les boulevards, si. C'est l'enjeu de nos mois qui viennent, et puis des 10 ou 15 ans, c'est qu'est-ce qu'on fait sur les boulevards ? Il y a le pont Simone Veil qui va être lancé, qui est lancé. Ça doit être le point départ et le cliquet d'une réflexion sur l'ensemble de cette zone urbaine. Je parle de Zannou de Berne. Parce qu'on a toujours l'impression que les boulevards, c'est une zone de flux. Ça ne doit pas être qu'une zone de flux. Il y a des barrières. Quelle est votre idée là-dessus ? C'est-à-dire qu'on réduit les voies, on les ouvre, on les ouvre, on les ouvre. Mais après aussi, en avoir parlé avec mes collègues, je rappelle quand même que... Oui, mais Nicolas Florian, il pense quoi ? Moi, je pense d'abord qu'il faut, au niveau des barrières, pour certaines en tout cas, restaurer des vrais lieux de vie, faire des petits centres qui soient un peu excentrés. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Et puis après, sur la zone de déplacement, quel est le meilleur système ? C'est un métro compliqué financièrement. Quel est son sens, d'ailleurs ? Mais est-ce que tout est sur la table ? Non, rien n'est sur la table. Il y a eu des études. Moi, j'ai envie de... Vous avez ouvert le débat ? Oui, je vais ouvrir le débat. Il ne sera pas seulement mené à Bordeaux. Il sera collectif. Parce que je rappelle que Bordeaux Métropole est très actif. Là-dessus, il doit être actif. Et puis, il y a des communes avoisinantes. Bègle, Talence et Le Bouscat. Donc, il doit y avoir une réflexion collective là-dessus. Mais au moins, on mette sur la table que dans les 10, 15 ans qui viennent, le sujet majeur en termes d'aménagement urbain pour Bordeaux et les communes avoisinantes, c'est les boulevards. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quand même une mini-rocade, les boulevards. Bien sûr. Du coup, vous faites le constat que la saturation est là et que ça ne peut pas durer. Oui. Et que, Nicolas Florian, quand vous dites une solution à 10 ou 15 ans, c'est compliqué. Mais c'est la durée moyenne. C'est compliqué. Ça ne parle pas aux gens qui se retrouvent les joueurs dans les embouteillages, quand même. C'est là où il faut qu'on fasse aussi de la pédagogie. Quand Alain Juppé décide de faire un tramway en 95, on l'inaugure près de 10 ans après. Et c'est normal. C'est des chantiers de longue haleine. En tout cas, il y a une direction à donner. Et moi, j'aurais la volonté politique de demander aux différents partenaires, que ce soit Bordeaux Métropole, les autres communes, qu'on ait une réflexion là-dessus. Vous qui connaissez bien la ville, je vais vous présenter comme ça. Et c'est vrai. Quelle est votre préférence ? Intuitivement, qu'est-ce qui vous dit ? C'est peut-être ça où il faut aller. Moi, je pense qu'il faut un transport en commun sur les boulevards. Peut-être pas de la même façon partout, avec des couloirs ou centrales. Mais il faut un transport. On parle d'un bus, on parle d'un tramway, vous ne savez pas encore. Je ne sais pas. Encore une fois, je veux qu'il y ait dans la cour. Il faut développer ce qui est un lieu d'échange, un lieu d'accès et un lieu de vie. Mais concrètement, quand on rentre, Nicolas Florent, dans les sujets politiques, est-ce que dans votre programme de candidats, vous aurez une proposition claire et nette, avec un horizon qui sera celui-ci, 10 ou 15 ans en tout cas ? Et ça démarre dès 2020. Et alors, est-ce que dans votre programme, on en parlait tout à l'heure, d'overdoses fiscales, et notamment dérives en bordelais ? Je parle dans la totalité. Bien sûr. C'est national. Mais on va parler du stationnement à Bordeaux, qui est quand même un des esparadras du capitaine Haddock, dont vous héritez. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'il y a des quartiers qui paient, et d'autres qui ne paient pas ? Est-ce qu'on va lisser ça pour tout le monde, ou le stationnement payant va être supprimé un peu partout ? Le supprimer, non, parce que je ne vais pas raconter d'histoire. C'est une source de finances pour la ville. Premier point, même si elle est... C'est combien ? C'est à peu près 15 millions d'euros par an. Enfin, à l'échelle des 400 millions de recettes, ça peut paraître anodin. Mais au-delà de la recette que ça engendre, ça a été un outil pour apaiser la vie urbaine. Il y a beaucoup de secteurs où les gens nous disent, enfin, pour 15 euros par mois, je peux me garer devant chez moi, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça a été aussi un outil d'aménagement urbain. Il y a des propositions qui ont été faites par un groupe de travail qui a été animé par Jean-Louis David, et ça a été proposé par Amaz du Pays il y a quelques jours, mais c'était la veille ou l'avant-veille de l'annonce de sa nomination au Conseil constitutionnel. Donc c'est peut-être passé un peu inaperçu. Donc ça, je vais le reprendre à mon compte. – Saint-Augustin et Codéran, ils vont passer aux payants ? – Non, pas en l'État. – Puisque ça a été repoussé après 2020. – Je ne sais même pas si ça sera d'ailleurs quelque chose qui soit un objectif pour nous. – Et pourquoi eux et pas les autres ? – Mais c'est la question qu'il faudra qu'on se pose à un moment. Mais parce qu'en fait, il faut aussi s'adapter à la configuration urbaine des choses. En centre-ville, on sait bien que tout le monde ne peut pas se garer dès lors que vous avez deux, trois bagnoles dans le foyer. Extra boulevard, moi, j'habite à la limite, je suis sur les boulevards. Il y a des secteurs où l'enjeu de l'occupation du domaine public n'est pas le même, n'est pas le même. Donc il faut traiter, j'ai l'air, suivant les situations. Moi, je suis un pragmatique et la vérité d'un secteur n'est peut-être pas la vérité de l'autre. Après, il y a une question d'égalité, d'équité de la population par rapport à ça. Et autre question, et c'est aussi le message que j'entends de certains riverains, c'est qu'il y a nos concitoyens qui sont en centre-ville, mais qui vont exporter la deuxième ou troisième voiture extra boulevard et qui en font des voitures ventouses qui sont moins utilisées. D'ailleurs, je serai intéressé, et je vais demander une étude là-dessus, sur quel est le niveau d'utilisation des voitures par nos concitoyens, qui est concerné par un usage quotidien ou qui est concerné par un usage de loisirs. Et la réponse n'est peut-être pas la même à apporter suivant l'usage de sa voiture. Quand je vous parle de voitures ventouses, c'est des gens qui utilisent une voiture ou une seconde voiture occasionnellement, qui n'en ont pas besoin au quotidien, et qui peuvent se permettre de l'exporter. Est-ce qu'on a la même réponse ? Est-ce qu'il y a un collafoyant d'une ville qui aurait pu réussir ce défi de gérer la voiture en ville, c'est compliqué ? C'est compliqué, mais parce que la voiture en ville, ce n'est pas que l'utilisation de la voiture. Quel est le stationnement ? On en a parlé, stationnement en ouvrage. Moi, je suis capable de proposer, à un moment ou à un autre, mais ça aussi, ça doit être collaboratif, qu'on réserve des places de stationnement, pourquoi pas gratuites, pour les gens qui viennent en covoiturage. On fait une expérimentation, déjà, d'utilisation des voies de bus en covoiturage. Moi, je suis prêt à aller plus loin, et que sur ma ville, on soit capable de dire, et de flécher, d'identifier. Ça, c'est une proposition-là. Ça peut arriver avant la fin du mandat, ou c'est une proposition pour après ? Et les deux, mon capitaine ? Écoutez, non, mais si... Un an, je ne vais pas passer un an à attendre... Donc, ça fait partie des mesures que vous pourrez prendre prochainement, donc une expérimentation sur le stationnement gardien, pour le covoiturage. Oui, même si je n'ai pas seul la main, mais en tout cas sur l'espace, j'allais dire, aérien, enfin, hors ouvrage, on peut le faire. Et ça, je vais le faire. Allez, parmi les dossiers chauds, avant qu'on passe à un volet strictement politique, il y a un autre dossier compliqué, il va falloir que vous y mettiez très vite, je pense, c'est Darwin. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que la situation est complètement bloquée aujourd'hui, ça devient un peu surréaliste, cette affaire. Il y a... Oh, surréaliste. Darwin est dans le paysage bordelais. C'est une richesse pour nous. Et quand, depuis de nombreuses années, on met en avant ce écosystème qui correspond à une attente de notre population. Et d'ailleurs, si Darwin a pu se faire dans les conditions où ça s'est fait, c'est parce qu'il y a eu une volonté très forte politique, d'Alain Juppé notamment, par le biais de Borde-Métropole, mais aussi le biais de la ville. Aujourd'hui, je serais tenté de vous dire qu'on est dans une période où il y a une crise de croissance. Une crise de croissance. Et pour Darwin. Et pour Darwin, de par sa situation. Darwin, petit à petit, va être entouré de zones urbaines. Donc comment on gère l'intégration de cet espace dans l'ensemble complet ? Il y a une médiation qui est aujourd'hui en cours. Moi, je n'ai pas eu l'occasion encore, mais je vais la solliciter, de rencontrer la médiatrice qui a été désignée. Et puis, à partir des propositions qu'elle fera, on verra si elles conviennent aux partis à suivre. Et par ailleurs, quelle est la capacité que nous aurons, nous, puissance publique, à relancer un dialogue s'il y a besoin de le relancer, dès lors que les propositions ne seraient pas adoubées par les uns et les autres. La première chose que je... Vous êtes clairement attendu au tournant, Nicolas Florent. Ça fera partie de vos premiers pas vraiment de maire en tant que décision. On parlait d'autorité au début de cette émission. Et je ne fuirai pas mes responsabilités. Mais la première chose que je vais faire, quand je ne sais pas, mais très prochainement, je vais me rendre sur place. Parce que moi, je ne veux pas... Là, on est dans une forme de blocage. Et c'est normal. Et tension. Moi, je ne veux pas gérer ce dossier sur la base de notes, de dossiers. Non, je vais aller voir sur place avec un plan à la main, écouter les différents acteurs, que ce soit ceux de Darwin, BMA, et avoir une position aussi, j'allais dire, visuelle des choses. Alors, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises depuis plusieurs jours déjà. Vous serez candidat en 2020. Écoutez, ce jeudi, dans la cour de l'hôtel de ville, à l'occasion du discours de la Juppé, il y avait une députée, Catherine Fabre, députée La République en marche de Bordeaux. Écoutez ce qu'elle dit pour l'avenir politique dans la ville. Nicolas Florian a pris ses fonctions à la mairie de Bordeaux pour un an. Voilà, d'ailleurs, je l'en félicite. Je pense après qu'il peut y avoir probablement de meilleurs candidats pour Bordeaux. C'est mon point de vue, mais je pense qu'on a le temps d'en discuter. Voilà, c'est clair, net et précis. Nicolas Florian, on ouvre la page politique, on va revenir sur le propos de Catherine Femme, bien entendu. Première question, on ne va pas faire de la politique fiction, vous serez candidat en 2020. Donc comme ça, ça s'est réglé, donc on va se projeter tout de suite là-dessus. Ça s'il m'arrive quelque chose. Je ne vous le souhaite pas, personne ne vous le souhaite ici. Est-ce que vous êtes toujours chez les Républicains, pour commencer ? C'est important parce que ça fait écho à ça. Est-ce que vous comptez y rester ? Oui, ça fait écho à ça. Moi, je suis un homme du quotidien, je l'ai expliqué. Et quand on fait de la politique locale, bon, l'étiquette politique passe quand même... Vous restez chez les Républicains ? Oui, parce que Laurent Wauquiez, ce n'est pas votre tasse de thé sur la ligne. Pour l'instant, vous restez là. Je ne vis pas la politique, en tout cas la politique locale, comme un simple trophée électoral. Bon, j'entends qu'il y ait des ambitions, mais qu'elle s'exprime. La République en marche a clairement des ambitions. Elle veut un autre candidat que vous. Eh bien, très bien. Que voulez-vous que je vous dise ? Je ne suis pas la République en marche. Et par ailleurs... Donc vous ferez une campagne sous l'étiquette LR ? Non, non, moi, je ferai une campagne sous majorité municipale. Mais en restant membre des Républicains ? C'est dans deux ans. On verra bien d'ici là comment ça se passe. Moi, je suis fidèle à ma famille politique. À la République en marche, il y a aussi des anciens, des Républicains. Et puis ceux, ils sont de plus en plus nombreux. Pourquoi aussi je reste aux Républicains ? Et ça, d'une part, j'aime les militants. Et ils souffrent, pas qu'aux Républicains. Il y a une crise de confiance des partis politiques. Et moi, je considère qu'on a besoin dans notre démocratie aussi de marqueurs identifiés, de corps intermédiaires. Les partis politiques en font partie. Moi, je n'ai pas de... Je ne suis pas endogmatique. Et au moment des élections municipales, toutes celles et tous ceux qui... Donc, on n'a pas très bien compris si vous allez y rester ou pas. Mais je ne sais pas tout dépendra de l'évolution. Aujourd'hui... Alors, il y a un premier rendez-vous. Si vous ne savez pas, il y a un premier rendez-vous. C'est les élections européennes. Jean-Pierre Raffarin, qui est ancien de la maison, enfin, qui est toujours plus ou moins chez les Républicains, mais qui a quand même l'argué les amarres, lui, soutiendra la liste LREM d'Emmanuel Macron aux Européennes. Qu'est-ce que vous ferez sachant que Jean-Pierre Raffarin est un proche de l'INJUPÉ ? Oui. Je ne sais pas. Je vous répondrai au moment des élections européennes. Comment vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui ? Mais j'attends aujourd'hui le débat européen. Il n'existe pas. Ou alors sous une forme très caricaturale. Les Républicains ont présenté leur liste. C'était cette semaine. Qui est très parisienne, d'ailleurs. Sur les dix premiers, il n'y a que des gens d'Île-de-France. Bon, déjà, ce n'est pas un très bon message. Mais au-delà de ça, encore une fois, sur ces sujets-là, je ne regarde pas que le trophée électoral et savoir qui sera élu. C'est le projet qui sera porté. Mais vous voyez bien que si la République en marche se présente, et ce sera visiblement le cas, ce sera contre un homme de droite. Et il y aura un vrai clivage politique, là, pour le coup. Mais un clivage sur le projet municipal. Pas sur l'étiquette. Pas sur l'étiquette. Vous croyez que ce ne sera pas présenté comme un match les vieux partis ? On verra bien le moins. Enfin, les vieux partis, la République en marche est un parti. Et je n'ai pas été non plus subjugué par des nouvelles pratiques. Ils font comme les autres. Et puis, c'est normal parce que c'est comme ça que ça fonctionne un parti politique. En 2020, on verra bien comment ça se passe. Moi, je ferai une liste d'ouverture comme a toujours fait Alain Juppé. Alain Juppé, il a été président du RPR, président de l'UMP, membre des LR. Et il avait sur sa liste des gens qui viennent du centre. Et puis, tous ceux qui sont sans étiquette. Moi, dans l'équipe municipale, aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui ont une carte politique. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas d'étiquette. Donc, ce sera une liste d'ouverture ? Oui. Moi, mon parti, c'est Bordeaux. Voilà. Et après, celles et ceux qui auront des propositions à faire et qui voudront rejoindre ce mouvement et qui adhéreront au projet, moi, je suis prêt à les écuillir. Et d'ailleurs, de travailler en amont avec tous sur l'élaboration d'un projet partagé. Mais ça ne se fera pas sur une discussion de boutiquiers politiques, d'arrière-cuisine, en me disant « Béthè, donne-moi un peu de mon étiquette, prends-moi trois ou quatre personnes, ce n'est pas le mercato. » Moi, je suis sur le projet et les idées. Dans cette triangulation politique qui, forcément, rentrera en compte dans les municipales, votre premier adjoint est Modem. Oui. Les Modem sont allés avec la République en marche. Oui. Au niveau national. Oui. Au niveau local, ça va faire une équation un peu singulière. Mais on verra le moment venu. Et puis pareil, moi, je rappelle que en 2012, au moment de l'élection présidentielle, dans l'équipe qui était conduite par Alain Juppé à l'époque, tout le monde n'a pas voté le même candidat. Et en 2017... Moi, je fais vraiment la part de Cholot. Dans le cas présent, pour revenir sur ce que disait Xavier Sautin, votre premier adjoint qui est au Modem, c'est un peu baroque parce que s'il y a une liste LREM qui se monte, et encore une fois, ça a l'air d'être le cas, ce sont même ses alliés. Il va se retrouver dans une majorité avec des alliés... Enfin, on verra comment ça se passe d'ici là. Moi, mon job, c'est d'être maire, de m'occuper des Bordelaises et des Bordelais avant de savoir quelles sont les spéculations ou les revendications de tel ou tel appareil politique. Moi, ce n'est pas mon sujet. Moi, si je reste dans un parti politique, c'est un choix un peu de cœur par rapport aux militants et le rôle que peut avoir un parti politique. Mais je ne reste pas dans un parti politique. Quand on construit l'école, quand on construit une crèche ou qu'on pense les boulevards, il n'y a pas une vision LR, une vision PS, une vision machin. Bon, donc moi, encore une fois, mon sujet, ce n'est pas d'aller accrocher un trophée électoral sur le mur de la cheminée. Comme certains... Vous l'avez dit, Nicolas Frédon. Donc moi, mon job, c'est d'être maire et de présenter un projet le moment venu avec toutes celles et tous ceux qui s'y reconnaîtront. C'est ça, faire de la politique. Sinon, je réglerais déjà le problème dans une arrière-cour ou dans un sous-sol de la ville où on se répartirait les choses les uns les autres. Enfin, ce n'est pas ce que veulent nos concitoyens. Alors, vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy vous a appelé une fois votre élection. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a félicité, tout simplement. Et il m'a dit qu'il était content pour moi. Et par ailleurs, Nicolas Sarkozy, c'était aussi le sens de son message, je me dis, moi, j'ai connu ça à Neuilly en 83 où, voilà, le fait de devenir maire avant le suffrage et il m'a encouragé d'une part à prendre les décisions qu'il fallait. Il ne connaît pas la vie bordelaise, il connaît bien Alain Juppé et puis me dire aussi qu'il fallait que je me projette et il a raison et Alain Juppé m'a dit la même chose et tous ceux qui m'ont appelé, j'ai eu beaucoup d'appels. Dont ton appel aussi de Loire Philippe ? Oui, hier matin, enfin hier midi. Édouard, moi, c'est quelqu'un que je connais bien. On était ensemble au moment de la primaire derrière Alain Juppé. Il revendique cette paternité avec Alain Juppé, lui au niveau national, moi au niveau local et pareil, Édouard me faisait un petit clin d'œil hier en me rappelant que lui-même, au Havre, il avait eu un peu plus de temps entre la démission d'Antoine Ruffenac et l'élection. Il a vu trois ans, on me rappelait qu'il avait été maire dans les mêmes conditions. C'est avant tout un ami. C'est un soutien qui est important, ça, pour l'avenir ? Mais c'était pas... C'est une marque d'amitié, on peut le dire comment ? On est copains, je ne vais pas... Voilà, et je trouve qu'il fait bien son travail, par ailleurs. Moi, je me reconnais dans ce qu'il fait. Donc, j'ai pris ça aussi pour une marque d'amitié et elle est réciproque. Cette émission est sur le point de s'achever. Je vous propose, Xavier Sauté, Jefferson, des sports de Sud-Ouest, de poser une question pour terminer. Xavier ? Qui commence ? Non, on n'a pas parlé d'une personne qui est partie en même temps qu'Alain Juppé, c'est Virginie Calmel. Ça laisse un trou dans le monde de l'économie. Oui, parce qu'elle a apporté son savoir-faire, sa vision sur ces sujets. Donc, effectivement, c'est comme ça, elle est partie. A charge... Vous faites, justement, pour la remplacer ? Très, 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 très concrètement, moi, plutôt que d'avoir la responsabilité des finances à Bordeaux Métropole, j'aurais la responsabilité du développement et de l'action économique. en disant aux acteurs « Vous avez le maire de Bordeaux face à vous. » Et je suis là aussi pour accueillir... Moi, j'ai toujours pensé que l'acteur public, un maire ou président d'un exécutif, s'agissant des questions d'économie, ça doit être un aménageur, un accélérateur, un facilitateur. Et c'est ce que je veux être pour les professionnels. Il y a une chambre de commerce, il y a une chambre des métiers. Et nous, notre job, c'est de créer les conditions pour qu'il y ait ce développement, la pérennisation de l'activité. On a un sujet qui va venir qui est essentiel, c'est Ford, quel est le devenir du site. On ne peut pas oublier qu'il y a Gétra à côté, un peu plus de 1000 salariés, dont d'ailleurs l'un des actionnaires est Ford. Donc, il ne faut peut-être pas non plus insulter l'avenir et trouver les moyens ou d'un repreneur ou de revoir notre modèle en accueillant différentes activités sur l'innovation, une réindustrialisation. Enfin, voilà les sujets. Et ça, c'est le rôle de la puissance publique, c'est de créer les conditions pour que quelqu'un vienne par des réseaux. Mais je pense qu'on a des réseaux puissants ici. Et puis, surtout, les conditions dans lesquelles les gens peuvent exercer leur activité. Une dernière question, Nicolas Florian. quel est votre horizon ? Puisque maintenant, vous serez candidat, je reviens là-dessus. Vous avez moins d'un an pour imprimer votre marque. Donc, c'est quoi ? C'est septembre, vous présentez une liste, vous vous donnez six mois de campagne, vous vous donnez quatre mois de campagne. C'est quoi l'idée ? Ce que vous allez dire aux Bordelais ? Parce que c'est à eux que vous allez vous adresser. Contrairement à d'autres que vous avez pu interroger ou qui... Moi, je ne suis pas là pour être candidat maintenant. Je suis là pour être maire. Le temps tourne. Vous avez maire. Bien sûr. C'est moins d'un an. Oui, bien sûr. Mais oui, mécaniquement. Mais moi, je ne veux pas passer mon temps à être en campagne électorale. Je veux passer mon temps à gérer la ville. Ça veut dire quoi ? Vous vous décorerez plutôt tard que tôt, justement ? Moi, dans mon esprit, jusqu'à la fin 2019, je suis sur les affaires municipales. Et début 2020, ça sera le temps de la campagne électorale. Eh ben voilà. Nicolas Florian, dernière question. Maintenant que vous êtes élu officiellement maire de Bordeaux, quel est le premier dossier qui, selon vous, doit être réglé vite, maintenant, dans les heures ou dans les jours qui viennent votre premier dossier qui vous tient à cœur ou qui est important pour vous, que ce soit un dossier important ou moins. Moi, le premier, parce qu'il y a l'horloge qui tourne. Enfin, on en a parlé. C'est Darwin. Au-delà de Darwin, c'est le BHNS. On est censé démarrer une concertation. Moi, je vais demander à la retarder, cette concertation, et qu'on puisse étudier des alternatives. Alors le BHNS, c'est le but, ça, au niveau de service. Oui, c'est l'acronyme. Saint-Thobin et Garcin. Voilà. Donc moi, maire de Saint-Aubin, Saint-Médard et au nouveau président de Bordeaux Métropole, de mon souhait de voir décaler les choses et qu'on puisse étudier d'autres tracés, en particulier après les boulevards. Je pense que le tronçon nord-ouest boulevard qui traverse Codéran est plutôt satisfaisant, mais qu'on puisse étudier d'autres tracés qui amènent cette ligne jusqu'à la gare. Ça, c'est le premier point. Et par ailleurs, ne pas s'interdire, ne pas s'interdire. S'agissant de Codéran, il y a deux lignes de trame. La ligne A, elle existe, Saint-Augustin. La ligne D, elle est en construction. Le Bousca, c'est l'Imitrof. Pourquoi pas aussi envisager quelque chose de différent avec un espèce de Y qui raccorderait à quel niveau ? Je ne sais pas. C'est plus au nord, c'est plus dans le centre de Codéran, c'est plus au sud, enfin à l'est, plutôt. C'est deux lignes de trame. Ça peut être aussi une option. Mais quoi qu'il en soit, moi, je veux pouvoir étudier d'autres tracés sans pénaliser les communes nord-ouest qui sont partie prenante du projet, mais reprendre un petit peu de temps et remettre à plat les différentes possibilités. En tout cas, merci beaucoup Nicolas Faurian d'avoir passé quasiment une heure entière avec nous. On aurait pu rester encore un peu plus temps tant les dossiers sont importants. Merci beaucoup Jefferson Desport, Maxime Lucou, Xavier Sauta et puis à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501